... Monsieur Bentebidi, conseiller spécial du premier ministre de l'Arte et de la Présidence du Frontierre, pointaire défelié, conseiller spécial du premier ministre de l'Arte et de la Présidence du Frontierre. Monsieur le Président de l'Ontario, omniprésident général, député par Jean-Tierre du Frontierre, le représentant de la Štioj Brocièque-Cinni, du Trafic Branch et du Trafic de mandatunisme et de l'I Tubmé, le représentant du MAI et du bureau du ministre de la Présidente de l'Internet et du Premier ministre de l'Université de la Présidence. Avant de commencer l'attention, je voudrais partager avec vos quelques consignes de sécurité très importants. Donc, en cas d'un arrière de consensit, de y suivre les hôtesses qui vont vous guider vers les portes de sortie, les portes de secours qui se trouvent à la droite et plus en face que vous. Le point de rassemblement se trouve en face du restaurant. Et M. Diogui, le responsable de la Grande Camel, va vous donner des consignes de sécurité. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence ce matin pour le lancement du programme Underworld for your safety. Ce programme de sensibilisation à l'articulité routière est destiné aux enfants de la quatrième du cycle de la primaire. L'articulité routière a été l'une des priorités du groupe de talent. Nous sommes ainsi très heureux de travailler sur ce programme avec la collaboration des autorités mauriciens, notamment les experts de l'enseignement et de la sécurité routière. Sans plus tarder, j'invite un salon d'entre-noi, directeur général de Total Notices, à venir nous en dire plus sur l'engagement de Total envers la sécurité routière, et aussi nous venez plus des détails sur ce programme qui sera déployé en janvier 2014. Bonjour à tous. Monsieur Moody, directeur zone 1 du ministère de l'Éducation et des Leçons humaines, Monsieur Ben Bentipili, conseiller en matière de sécurité routière au bureau du Premier ministre, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue pour lancer ce programme portant sur la sécurité routière, destiné à tous les enfants de Standard 4 du pays, qu'ils soient de Lille-Maurice, de Rodrigue ou d'Aga Liga. La sécurité routière est un enjeu majeur dans notre vie quotidienne. La route est au cœur de nos vies. Que nous soyons automobilistes, motards, cyclistes ou piétons, nous en connaissons tous les risques et savons tous comme elle veut en un seul instant faire basculer plusieurs risques. La sécurité routière progresse à Maurice. Le nombre de blessés sur les routes diminue alors que la circulation automobile s'intensifie. Les nouvelles infrastructures routières, la prévention, les radars, le permis à point. Toutes ces mesures déployées par les autorités contribuent sans aucun doute à améliorer les comportements et à rendre les routes plus sûres. En tant que fournisseur de carburant, mais aussi en tant que grand routier, Total Morissus est très concerné par la sécurité routière. Chaque mois, c'est plus de 200 000 kilomètres que nous parcourons pour livrer et servir nos clients. La sécurité et la prévention routière sont des sujets incontournables pour nous, que ce soit en termes de matériel utilisé ou de comportement de conduite. Nous suivons un cahier des charges très strict pour tous nos véhicules. Nous analysons nos performances sur la route grâce à nos ordinateurs de bord installés sur chacun de nos véhicules. Nous formons tous les conducteurs de Total à la conduite défensive. Et nous faisons remonter toutes les difficultés ou situations dangereuses que nous rencontrons pour mettre en place des actions directives. Bref, pour nous, la sécurité routière est un incontournable dans la vie de tous les autres. Mais Total est également conscient que la sécurité routière, ce n'est pas seulement l'affaire des conducteurs et pas seulement l'affaire des grandes personnes. La sensibilisation des plus jeunes au danger de la route est primordiale. Nos enfants sont exposés au risque de la route sur le chemin de l'école ou lors des déplacements en famille. Leur donner un outil de sensibilisation pour les initier au code de la route nous a paru essentiel, d'où notre contribution à la création de ce kit pédagogique On the Road for Your Safety. A travers notre fonds dédié, le Total en Richeuss CSA Fund, nous avons soutenu avec conviction ce programme développé en collaboration avec les experts de l'enseignement et de la sécurité routière, notamment le ministère de l'Education, le Special Road Safety Unit du Prime Minister d'Office, le Mauritius Institute of Education, le Traffic Management and Road Safety Unit. Ce programme, destiné aux enfants de Standard 4, comprend deux volets. Une formation théorique à travers des exercices et une phase pratique en assemblant les pièces du puzzle, que vous pouvez voir sur ma gauche, qui retrait une route avec des courbes, des intersections, et on peut utiliser des panneaux de signalisation pour mieux comprendre le code de la route. Ce programme de sensibilisation va être déployé dans les 373 écoles de vie, y compris les écoles privées, les Special Needs Schools, et les écoles de Rodrigues et d'Agaliga. Ainsi, c'est environ 10 000 élèves de Standard 4 qui seront sensibilisés à la sécurité routière chaque année. Et pour atteindre les objectifs de ce programme, la formation des professeurs est primordiale. Ainsi, les enseignants des 373 écoles seront également formés grâce à un guide spécialement conçu pour eux, et ces formations seront dispensées par les officiers du ministère de l'Education, en collaboration avec les experts de la sécurité routière. Découvrir, dès le plus jeune âge, que la route n'est pas à prendre, mais qu'elle est à partager, c'est acquérir des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l'espace routier. La mise en place efficace d'une éducation à la sécurité routière suppose la construction d'une conscience citoyenne, dès le tout jeune âge, par les parents, mais aussi avec le support de la communauté éducative. Ce programme est un outil qui, je l'espère, permettra aux enfants d'apprendre en s'amusant et d'adopter un comportement sûr, sur la route, tous ensemble. Alors, ce programme, c'est le fruit de nombreuses réunions de travail d'un comité pluridisciplinaire spécialement créé pour le sujet et qui a travaillé sur le développement du kit, afin qu'il soit le mieux adapté à l'âge des enfants, à leurs compétences et à leur psychologie. Et j'aimerais citer ici les noms de tous ceux qui ont participé à ce comité et qui ont fait un travail formidable et je voudrais les remercier très vivement. Mme Biary-Ponray, M. Dolot et M. Taccourt du bureau du ministre de l'Education, M. Ram Kouroun et Mme Mahaveo d'Orga-Comte du Morisho Simpson of Education, le sergent Godon de la Special Road Safety Unit du bureau du Premier ministre, les inspecteurs Matar et Vira Samy, représentants de la police, Pachy France, M. Sumasi et Mme Miron Jeune de la Traffic Management and Road Safety Unit, et tous les membres du comité CISARPEN de Total Morisho. Bien sûr, je n'oublie pas M. Benouni Tipili et Mme Noura, qui ont supervisé l'ensemble du projet. A tous, je dis un grand merci et la fierté de voir le produit une fois terminé. Je pense que l'équipe est une vraie réussite. Je pense que les enfants seront très reconnaissants de recevoir tout cet enseignement. Et je ne pense pas seulement aux enfants, je pense que vous serez beaucoup de parents très heureux de voir leurs enfants mieux armés pour affronter les dangers de la vente. A tous, un grand merci. Je vous remercie un second. Justement, comme vous l'avez ressenti, l'élaboration de ce type pédagogique à l'éducation grâce à la collaboration de diverses partenaires, dont la spéciale procession unique sur la supervision de M. Ben Thibéry. Et j'ai le plaisir de vous inviter M. Ben Thibéry à prendre la parole pour nous expliquer même autant ce qu'il était incorporé auprès des écoliers. M. Ben Thibéry. 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 M. Dalmat, M. Maty, directeur de zone 1 d'Education, membre, représentant de Pierre-Massieu, membre de la force policière, et m'excusez si j'oublie, représentant de MAI, M. Dalmat, 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 également, on connaît très bien ce qui se passe sur nos routes aujourd'hui, j'ai un peu plus dans mon village, et il faut être très très prudent sur nos routes. Et surtout les enfants, aujourd'hui, au moins les enfants. Quand je parle de, quand je viens de parler de Mme Renoir, je ne sais pas si le Renoir était parenté des parentés de vous, il y a M. Renoir qui, dans le temps, oui, les jeunes ne peuvent pas savoir, mais je connais, je ne sais pas si je, mais l'autre personne ne connaît que M. Renoir, qui a contribué à sa façon. Dans le temps, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas, il n'y avait pas la pédagogie moderne, il n'y avait pas des équipements pédagogiques moderne, mais à sa façon, il a contribué. Il a contribué à la séconomie mentière. Et j'oublie, sans oublier, je voudrais ici encore nommer quelqu'un qui est toujours là, il y a M. Ordois, qui habite dans le barrage. Quand on a travaillé ensemble, je vois mon ami Paco, Adjaye, qui sourit, on l'a connu. Et puis, on a vu commencer ça très longtemps. La sécurité routière pour les jeunes enfants. J'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui, je l'ai dit, je le retire encore une fois, qui, je dis des mots. Il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est ça. Malheureusement, les gens, on ne reconnaît pas. D'où vous souhaitez et d'où vous sommes. C'est très important. Pour nous, c'est M. Jean Cyril Moutin. Quelqu'un avec qui j'ai habitué beaucoup. J'ai travaillé avec lui dans le temps. Et, en 1980, en 1982, je me souviens, j'étais très jeune, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'organisation de Save the Children International, est actionnable, et à Maurice, et avec l'adjoint Charles and Equipation Project, en détroit de collaboration avec le ministère de l'éducation du cycle pré-primaire, où j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens. C'est pas pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Et, là, il y avait, c'est l'épaisse d'éducation routière. On appelait ça les trafics, les grands. Il y avait un à Véli-Farcois, et l'autre à Barcois, dans la cour de la municipalité de Barcois, et l'autre à... j'avais... je ne me trompe pas. Les jeunes de 3, de 3, oui, de cycle pré-primaire, à 12 ans, le dit, ont fait des petits véhicules. On leur a montré le code de la route sur une piste d'éducation, en miniature. Mais le concept leur a montré le rudiment de code de la route. Donc, en 1983, on avait déjà commencé. Et ça a développé. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de travailler avec le code de l'air. Et aujourd'hui, ce sont les élèves qu'on a préparés dans le temps. Les élèves qui étaient à l'école maternelle, et qui, aujourd'hui, ils sont devenus chauffeurs. Et, mon chauffeur, moi vous dire, je peux vous dire, parce que je les vois, je les rencontre, ils viennent nous rencontrer, ils avaient 3 ans, et aujourd'hui, ils sont éternels, ils sont grand-mères, grand-pères, et même qu'ils sont ministres. Ah, je ne vais pas citer, parce que... Bon, ils sont devenus bon chauffeurs. Donc, là, je vais vous dire que c'est très, 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 très important. Car, quelqu'un l'a bien dit, que l'enfant est l'agent de l'éducation. Et je vais le répéter encore une fois, on a toujours dit qu'il est inutile de préparer un enfant pour la vie si on lui donne les moyens de la conseil. Donc... Et moi, j'ai eu cette lourde tâche dans le temps, depuis 1975, 79, quand je me suis jeune à la force policière, d'aller informer les parents. Informer de quoi ? D'aller leur dire... Madame, Monsieur, au lieu de téléphoner, pour dire... Il y a un bus qui a fait accident. Il y a plusieurs enfants. Des jeunes... qui sont victimes des accidents. Ce n'est pas évident, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas évident d'aller annoncer. Que ce soit pour les enfants, ou pour les adultes, c'est la même chose. Il y a eu cette tâche de faire. C'est d'aller informer les parents. Et pour le moins informer, on ne peut pas aller bien par un parent. Quand vous en vivez là-bas, vous dites... Vous connaissez l'oeuvre, Monsieur ou Madame, vous entendez le mot. Mais c'est pas... Vous connaissez... Ou, à même quand... Ou, à même quand vous l'avez vous identifié. C'est ce qui est le mot. Il faut préparer. Il faut qu'on n'a pas eu notre cadavre. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, je me rejouis. Je me rejouis parce que... On a eu le fruit de mon travail. Et aujourd'hui, je vois... Et là, je dois remercier des partenaires. On a besoin des partenaires. On ne peut pas travailler en isolation. La sécurité routière, on l'a dit. On va le redire encore une fois. C'est une affaire qui nous concerne tous. Ceci dit, on a travaillé plusieurs projets. Il y a même... Hier, c'était avec Shell, qui est au... Aujourd'hui, c'est avec Total. Et demain, ça va être. Je sais, mais... On va vous dire, en temps et lieu, on va travailler des... Donc, je me rejouis pour vous dire qu'on a des partenaires. On ne se sent pas seul. On ne se sent pas seul. On se sent que... On a des partenaires qu'on va à des fruits. Et il faut reconnaître... Il faut reconnaître... Il faut reconnaître... Que... Sans l'engagement... On peut avoir des visions, des grandes visions... Mais sans l'engagement politique... Sans l'engagement politique... Sans l'engagement politique... Sans l'engagement politique... Il faut dire... Voilà. On va aller de l'avant. Je prends l'engagement... Parmi ces engagements... Et c'était... On va dire... On va baisser les accidents. Et là, on a eu le résultat. Et ça... Ils ont pu réduire l'accident à 50%. C'était dans les... Un peu plus même. C'était vers les 10 000. Et c'est arrivé à 4 000. Donc, on vous dit que... Là, je dois faire ressentir... Qu'il faut reconnaître... Que le Premier ministre... En la baisseur du docteur... De Jean-Laurette... Il a pris cette décision... Pour venir de l'avant. C'est en 1900... En 2009, je m'excuse... C'est là qu'on a eu... Le Specialty Unit... Et on a travaillé ensemble. On a travaillé avec le peuple. On a travaillé avec les gens. On a côtoyé d'autres personnes. On a lié des partenaires. Et c'est là que je dis... Total... Et le... Le... Le CSA... Je vous dis... Mille merci. On a travaillé... C'était pas... Facile... De réaliser un tel projet comme ça. Il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu... L'éducation. Il y a eu le personnel de chez moi. Il y a eu la police. On a eu... D'équipe de... Ralentissement. On a dû ralentir... Avec... À travers des obstacles. C'est bon d'avoir des obstacles... Il faut reprendre. Mais on n'a pas pris de la... Qu'est-ce qu'on a pris notre... On a pris notre temps. On a fait quelque chose... On a fait quelque chose de très, très bien. Donc, je salue très bien. Nous avons d'autres projets. Je saisis cette occasion pour 2014. Et... Je dis bien... Dans mon tiroir... Il y a toujours... Une dizaine de projets qui sont là... Et n'importe... Je lance... Encore une fois... Personnes qui sont ici... De se joindre... De... De suivre l'exemple de Total... Et d'autres personnes encore... Pour qu'on puisse travailler. Encore une fois... Je sais que j'ai pris un peu de votre temps... Mais... J'aurais dû le dire ça... Mais pour terminer... On sait... Madame Renoir... À un certain moment donné... Quand elle a cité... Le... Les... 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 Les gens se prennent... Ils se plaignent... De poids... On a eu le résultat... Les résultats sont là... Moi, je veux dire... Depuis plusieurs années... On n'a pas eu... On a commencé... Avoir une baisse... Dans les accidents de la route... On a commencé... Avoir une baisse... Vous voyez... Les gens... C'est vrai ? Non, c'est vrai... Il y a une baisse... C'est sensible... Mais déjà... Un... C'est déjà trop... Il y a une baisse... Par... Je crois... Par... 17... Aujourd'hui... Peut-être 18... Moins... Inspecteur... 18... Moins... À la même période... Que l'année dernière... Et... On parle de caisse... Je ne vais pas aller dans les détails... Mais vous vous annoncez... Les membres de la presse... Les personnes qui sont là... Dites nous... Il y a une baisse... Mais j'entends... Vous savez... Malheureusement... Quand il y a un accident... Quand il y a un accident... Il prend l'ascenseur... Mais là... On entend... On entend... On entend... On entend... Qu'est-ce qu'il fait ? Le... 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 Le gouvernement... Qu'est-ce qu'il fait ? Le Benz-Bentibedi... Qu'est-ce qu'on fait... Dans le 장é de l'Est de la Kabutia ? Mais je vais voir... S'il vous plait... Membre de la presse... Véhiculez vos messagers d'Allemande... S'il vous plait... Il y a une baisse... C'est que l'on le dit là... Cette baisse n'est pas tout simplement... Due à nous... Il y a votre contribution dedans... Membre de la presse... Oui... Il y a la contribution de tout... Chacun des automobilistes, des usages de la roue, des piétons, etc. En parlant des piétons, voilà, je vois les membres, vous souriez, en parlant des piétons, portables aux piétons, mais, vous souriez, mais ça, on a d'autres choses à faire. Alors, ceci dit, je vois que M. Persidatsa me dit, ben, ça suffit maintenant, il faut parler. Ben, moi, malheureusement, quand je ne parle pas, je suis un peu timide de nature. Je suis un peu timide de nature, mais, quand je parle, la sécurité routière est ancrée. Je ne fais pas la sécurité routière par peur, je ne fais pas peur. Et c'est normal. Merci pour votre attention. Je vous remercie, M. Dédéros. J'ai maintenant l'heure à l'inviter M. Malti, directeur du Réorzone 1 au bureau du ministre de l'Hôtel Nation, pour m'apprécier votre compte. Mme Solange-Rouy-Val, le Managing Director de Tuttle-Mauritius et de Tuttle-Mauritius-C.S. Hoffman. Mr. Percy Laksart, Chairman, Chairperson, Tuttle-Mauritius, and Tuttle-Mauritius-C.S.R. Committee Fund, Mr. Bente-Pedia Special Advisor to the Prime Minister on Road Safety, Staff of Tuttle-Mauritius, on Staff of Road Traffic Management Training, Distinguished Press, Ladies and Gentlemen, I would like to present the apologies of the Honorable Minister of Education, Mr. Hassan Kumar-Banmari, and other senior officials of the Ministry who are taken up, truly, in connection with the budget. A very good morning to all of you. It gives me much pleasure to address to you this morning, in the context of the launching ceremony of the Project on Road Safety for Standard 4, Pupils of All Government-Aided and Private Schools of the Republic of Mauritius. The Road Safety Activity Book for Standard 4 and the Educator's Guide that will be used in the teaching of road safety in Standard 4 in all schools as from 2014 will be launched today. In fact, the national curriculum framework of the primary sector has been broadened with the introduction of road safety education in Standard 3 as from this year. The teaching of the road safety will be extended in Standard 4 in all schools. The United Nations General Assembly has proclaimed as a decade of action for road safety with a goal to stabilize and in the long run reduce the forecast level of road traffic fatalities around the globe by increasing activities conducted at national level, regional and global levels. Governments throughout the world are committed to achieve this ambitious objective through an action plan which targets for raising helmet and seal belt use, promoting safer road infrastructure and protecting vulnerable road users. Road safety is everyone's responsibility and it is essential in our daily life. 2,004 road accidents have been recorded in 2012 and the figure keeps on rising each year. Every day 2,500 people are violently killed on the roads across the world. The statistics has timed and again revealed that the great proportion of the people involved in the road accidents are school children. In Mauritius, 140 persons practically lost their lives in the road accidents lost in 2012 and the figure of 2013 up to date reveals 120 deaths on our roads. An adequate education on road safety and sensitization in this field could help to reduce the number of accidents on our roads. Our ministry and the Ministry of Public Infrastructure, National Development Unit, Land Transport and Shipping would like to place on high record the contribution of Total Mauritius in their initiative of aligning with government in the implementation of the actions in the context of the UN Decade of Action for Road Safety. Safety rules is everybody's concern. To get used to and to observe the traffic rules are important to ensure road safety. It should first or forward begin at home where parents can teach and instruct the children, giving with some good hints of the do's and don'ts on the road. At school, children should be taught the basic road traffic signs and advised to follow them strictly. Too many pedestrians are being killed and injured on the road across the world. Yet solutions are simple. Actions like using a safe crossing point or a pyramid would help to bring down the number of pedestrians killed daily. The Global Status Report on Road Safety 2013 presents information on road safety from 182 countries and indicates that worldwide the total number of road traffic deaths remain very high. Road traffic injuries limit a major public health problem and leading cause of death, injury and disability around the world. Road traffic injuries are among the three leading causes of death for people between 5 and 44 years of age. Road safety, education, exhibition in schools and demonstrations by the police authorities can do much in instilling in the children a greater awareness of the dangers on the roads. The UN Convention on the Rights of the Rights of the Child states that children have the right to a safer environment and protection from injury. Yet every day hundreds of children are killed or seriously injured by men. Governments should meet the legal obligation to ensure the protection of the children. The second UN Global Road Safety Week started on 6th May with events in 70 countries. Our government is fully engaged in taking action. Designing safer roads and implementation actions to reduce accidents. One of the actions taken by our ministers there was to introduce road safety education at primary level with the collaboration of the Ministry of Public Infrastructure, National Development Unit, Land Transport and Shipping. I feel privileged to be associated with the launching of this project today. I also appreciate the action taken by Total Mauritius to donate 250 box kits to our private schools. This synergical tool will allow our students to be engaged in activities related directly to their safety. Thus learning will be made more enjoyable. Let us together make road safety a priority over the next decade. We have the potential to save millions of lives and to prevent many millions of injuries and disabilities. Ladies and gentlemen, may I end with this quotation of Father Teresa. I put life is simple and short. Live your race. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you.